donc voici le corrigé du bac blanc sur le théorème de wilson en première question alors d'abord on étudie l'équation donc dio foncienne 18 x plus 47 qui est égal 1 donc un évidemment dès le début il fallait voir si si 18 et 47 était premier alors c'est évident on va quand même le démontrer on peut faire que la grille d'euclide comme on le demande après je pense que c'est pas nécessaire peut-être faire la liste des diviseurs donc les diviseurs de 18 d'hors positif je vais faire donc 1 vous avez 1 2 3 6 9 et 18 diviseurs de 47 vous l'avez 47 est à mon premier vous avez un 47 le plus grand diviseur commun voyez bien c'est pgcd donc de 18 et 47 et donc 1 donc 18 et 47 sont premiers quelle est la conséquence la conséquence c'est qu'on peut utiliser le théorème de bezou que je vais afficher tout en bas donc que dit le théorème de bezou donc si les si on prend deux entiers premier entre eux donc ici ça sera 18 et 47 alors dans le théorème c'est une équivalence et moi je vais utiliser le sens de gauche à droite donc alors il va exister donc avec le symbole il existe donc u et v entiers relatifs ils peuvent être négatifs tels que 18 u plus 47 v est égal à 1 conséquence j'ai oublié les conséquences le couple u v en question est une solution de l'équation e on vient de répondre à la première question on a bien au moins une solution voilà donc voilà question 2 que j'ai déjà rédigé 1 c'est l'algorithme de clide ici et après j'ai fait ça remonter alors j'ai indiqué en couleur le moment ici où j'utilisais en fait chaque nombre la voyez le 3 en rouge j'utilise à ce moment là le fait que 3 ici au 7,4 et petit à petit sachez qu'à chaque étape jeu ici notamment les étapes que je vais souligner en jaune celle là celle là et celle là je vérifie toujours là la machine comme ça rapidement pour vérifier que je suis pas en train de faire des bêtises évidemment au dernier coup vous vérifiez quand même la dernière chose que vous écrivez ça doit marcher un c'est donc c'est simple à faire mais il faut présenter ça de façon très rigoureuse voilà donc maintenant on a notre couple de solutions particuliers on va pouvoir passer à la résolution notre équation du offensiel donc l'étape suivante on réécrit l'équation e ensuite on écrit notre égalité avec notre couple de solutions particuliers on fait la soustraction voilà on arrive sur une ce qu'on appelle une égalité de gauche qu'on va pouvoir travailler grâce au théorème que je vais citer tout de suite voilà donc j'ai rempli un petit peu alors on en était ici on est vraiment dans le cadre du théorème de gauche ici 18 donc divise 47 x moins y plus 5 et comme il est premier avec 47 on applique le théorème il divise donc moins y plus 5 conséquence de cette division cette divisibilité c'est que vous pouvez trouver il existe c'est pas pour tout cas il existe qu'un antiratif tel que moins c'est vrai plus 5 va s'écrire 18 fois quoi 18 fois car et donc y règle ou 5 moins 18 cas voilà ça c'est la première étape la deuxième étape c'est de trouver x mais surtout ne pas refaire la même chose en utilisant le fait que 47 18 divise 18 fois x plus 13 parce que vous auriez la même chose mais avec un ici il existe un quatrième et donc vous n'auriez pas le même cas et caprime et après le raisonnement est difficile à tenir donc arrivé à cet instant là du raisonnement vous injecter ça vous le remettez en fait dans l'égalité que je vais encadrer en rouge ici c'est à dire vous allez réutiliser cette égalité ici dans laquelle vous avez remplacé donc moins y plus 5 par 18 car ici voire et vous obtenez une deuxième égalité vous allez voir qui permet donc donc en injectant ça dans l'étoile et voilà ça vous donne donc 18 fois x plus 13 qui vaut donc 47 fois 18 cas et 18 vont se simplifier il vous reste que x plus 13 vaut 47 fois cas et donc vous en déduisez que x écrit lui aussi avec ce nombre cas sous la forme moins 13 plus 47 fois cas voilà cette étape du raisonnement n'ont pas encore démontré grand chose nous avons juste démontré qu'il existait une valeur de cas pour l'instant c'est à dire que vous avez en fait trouvé la forme possible des solutions reste maintenant à vérifier que toutes les coupes tous les coupes qui s'écrivent comme ça son solution c'est la deuxième partie du raisonnement qu'on pourrait appeler la réciproque ou une sorte de vérification je vais faire tout de suite voilà j'ai déjà rédigé toute la démonstration donc pour l'instant nous savons que si x y est un coup de solution sa forme est obligatoirement moins 13 plus 47 cas 50 pour un certain cas on sait pas si c'est pour tous les cas mais on sait que d'après gauche il existe un cas maintenant à passer à réciproque en fait ce que beaucoup oublient souvent donc on doit vérifier en fait que ce couple à cette forme là marche tout le temps quel que soit cas alors c'est très simple à faire en plus il suffit juste de remplacer ça dans l'équation dans le monde de gauche de l'équation et en développant on s'aperçoit que il y a deux termes qui disparaissent entre eux et il reste deux autres termes qui en fait ça font un puisque nous retrouvons en fait le couple solution particulier de la question b voilà donc quel que soit cas se coupe le couple là et solution et pour donc on fait ensuite la conclusion on essaie de faire ça bien c'est que les solutions sont tous les couples de cette forme avec un appartenant à z comme ça il n'y en a pas d'autres et on les a tous voilà comment il fallait rédiger ça peu près donc passons à la question d à donc la question d on va passer donc ici un 18 x plus 47 est égal à 1 c'est équivaut à dire que 18 x est égal à modulo 47 conséquence tous les x qui vérifient 18 x égale 1 modulo 47 sont en fait des x qui correspondent à des solutions de notre équation diophancienne eux voilà donc tout l'équivalence donc ça veut dire que x à la forme qu'on a trouvé dans les questions c'est à dire qu'il s'écrit moins 13 plus 47 cas obligatoirement donc ça veut dire que j'y vaut moins 13 modulo 47 alors après bon il ya plusieurs façons de montrer qu'il est unique parce que la question je rappelle c'est de montrer que x appartenant à a et a c'est entre 1 et 46 donc il s'agit pas de montrer qu'on peut trouver x mais de montrer que on peut trouver un x qui est entre 1 et 46 46 oui donc alors je vous propose on prend les valeurs de cas égale 0 1 et 2 ça nous donne moins 13 34 et 80 on vous comprenez bien moins 13 plus 47 cas ça augmente avec car donc forcément si vous avez plus loin ce sera plus grand 80 si vous prenez des cas négatifs vous aurez plus petit que moins 13 la serveur possible c'était 34 de toute façon pour les modulo 47 chaque chaque intervalle de largeur 47 ne contient qu'un seul équivalent de moins 13 voilà pourquoi on a pouvait n'en avoir qu'un donc voilà maintenant on va pouvoir passer à partie 2 qui était je pense plus simple puisque c'est utilisé directement le théorème de gauss voilà la question de a qui n'était une démonstration qui n'est pas très facile mais bon alors je l'ai déjà rédigé je vais la détailler donc on part du côté gauche surtout incertain pour simplifier son parti de a égale 0 ou b égale 0 alors évidemment qu'ils ont trouvé a fois b égale 0 mais c'était pas ça c'est la réciproque vous devez respecter l'ordre ici on part de la gauche donc on part de a b égale 0 ce qui implique qu'il existe une valeur de cas anti relative telle que a b vaut 47 cas donc 47 divise a b voilà on a un début en fait du théorème de gauss mais on n'a pas un premier avec b donc on va supposer une sorte de digression on va prendre deux cas premier cas si 47 et a ne sont pas premiers entre eux ça veut dire que leur pgcd ne vaut pas 1 et donc on va chercher le pgcd dans les diviseurs de 47 mais 47 étant premier il n'a que deux diviseurs 1 et 47 donc comme ce n'est pas un le pgcd de 47 et a sera dans 47 et vous en déduisez que a est un multiple de 47 donc il vaut bien 0 modulo 47 donc dans le premier cas on arrive à a égale 0 modulo 47 maintenant deuxième cas si pgcd vaut 1 alors on est directement dans le cadre du théorème de gauss puisque 47 divise a b 47 et a son premier entre eux et j'applique le théorème qui me dira que dans ces cas là 47 divise b et comme 47 divise b b est donc un multiple de 47 et de 47 il vaut donc 0 modulo 47 nous avons donc prouvé que si a b vaut 0 modulo 47 alors soit a ou soit b vaut 0 modulo 47 passons maintenant à la question de b qui était beaucoup plus facile à condition de penser à passer le 1 du côté gauche donc c'est très simple on part évidemment du côté gauche puisqu'on monte aussi a carré égal 1 dont ne partait encore une fois pas de l'autre côté ce serait la réciproque donc on prend un carré égal à modulo 47 on transforme en par équivalence on met donc a carré moins un gaz à 0 c'était ça l'idée et on factorise a carré moins un qui donne un mois à fois plus ça on a toujours le droit voilà et on applique la question précédente le a moins un jouant le rôle de a et le a plus un jouant le rôle de b comme j'indique ici et donc on en déduit ce qu'on en a déduit juste avant que la pointe un vaut 0 que la plus un vaut 0 et donc a égal à ou moins à la question à on montre juste que si un produit de deux facteurs est nul modulo 47 l'un des deux facteurs est nul modulo 47 et vous avez factorisé vous avez vos deux facteurs qui modulo 47 donne 0 donc l'un des facteurs est nul propriété qui ressemble au produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul sauf que ça ne marche pas toujours avec les congruences ici ça marche parce que 47 on l'a démontré ça marche surtout parce que 47 est premier voilà donc cette question 2b qui n'était pas si dur que ça mais bon effectivement il fallait penser à passer ce 1 de l'autre côté par soustraction donc passons aux questions 3 3a difficile à rédiger mais bon quoi une question assez évidente et donc difficile à montrer donc je crois qu'on pouvait passer par montrer en fait que le pgcd valait 1 alors tout simplement on dit que les diviseurs de 47 positifs c'est donc l'ensemble 1 47 puisque 47 est premier 1 47 c'est premier mais on l'a déjà dit donc 47 est premier comme p est entre 1 et 46 les diviseurs de 47 et p sont donc inclus dans les diviseurs de 47 c'est à dire dans 1 47 et p étant plus petit que 46